Salut à tous, c'est DropinShop pour une nouvelle vidéo sur Arcade, donc le retour sur Arcade, puisque j'y suis retourné, je pense que je vais faire quelques vidéos dessus, puisque c'est un jeu que j'avais vite fait passé, et puis j'y suis retourné, et puis en fait je suis assez surpris que j'aime beaucoup le jeu, pour plein de raisons, et justement la vidéo va être un peu un monologue, puisque je vais essayer de vous expliquer pourquoi pour ce mois, Arcade est un bon jeu, il y a eu quelques défauts à la sortie, enfin il y en a toujours, cela n'empêche pas qu'il y a beaucoup aussi de qualités qu'on ne retrouve absolument dans aucun MMO RPG à l'heure actuelle, et donc ça c'est vraiment très important de le noter, puisque du coup ça fait la grande génialité d'Archade. Donc Arcade, MMO, Free-to-Play, sorti l'année dernière, il me semble, en septembre-octobre, quelque chose comme ça, je ne saurais plus vous dire exactement la date, sorti assez catastrophique, parce que déjà il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde qui l'attendait, et que Trion, donc l'exploitant européen, n'a pas prévu assez de serveurs au départ, et du coup il y avait des files d'attente d'heures entières, et vous ne pouviez absolument pas jouer. Il y avait ça déjà, qui fait que beaucoup de gens n'ont pas passé le pas de juste se connecter, et en plus, alors, voilà, en plus, les gens qui ont pu se connecter ont fait du grand rush de maison, ce qui fait qu'il n'y avait plus de place pour poser sa maison, qui est un élément sur Arcade très important, poser sur tes petits terrains sa maison, et puis c'est aussi assez sympa de le faire. D'ailleurs on se dirige actuellement vers le mien. J'ai recommencé un personnage, une archère niveau 28, comme vous pouvez le voir en haut à gauche. Je suis aussi abonné, donc l'abonnement sur Arcade n'est pas obligatoire, puisqu'il est free to play, mais il donne quand même de grands bonus, qui sont quand même pas négligeables. Donc l'abonnement n'est pas obligatoire, certes, puisque vous pouvez le payer en jeu aussi, mais par contre, voilà, ça donne quand même de grands avantages, je vais dire que l'abonnement est inutile de se rémentir quand même. Alors, mes arbres, petite chute, 21h, ok, donc du coup je ne suis pas prêt de récolter ça. On va aller sur le lieu de quête, et on va expliquer aussi, bah le phase de leveling, voilà. Du coup, moi j'étais à Villanelle, c'est ça. C'est ça, Villanelle. Donc le leveling, donc parlons du leveling d'archage. Donc le leveling d'archage est vraiment très sympa. Donc les quêtes, par contre, sont très classiques, c'est aller tuer trois mobs, machin. Ça, pour ça, voilà, ça c'est vraiment pas le plus intéressant, mais l'XP, vous gagnez assez rapidement le niveau 55, bah actuellement, il me semble, à 50 ou 55, non, je crois que c'est 55 maintenant, si je ne me dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires d'ailleurs. Et du coup, voilà, donc les niveaux se gagnent très rapidement, ce qui fait que généralement, voilà, vous passez le niveau... Moi, le 28, j'ai mis en 3 ou 4 jours, en sachant que je ne joue pas à fond dessus. Donc voilà, donc les niveaux sont assez rapides, mais aussi, on n'est pas obligé de faire que des 4, on peut faire aussi du craft. Et là, le craft est vraiment très bien pensé, c'est là où moi je trouve le jeu vraiment très intéressant. C'est que le craft, vraiment, bah là, il n'y a pas meilleur craft pour l'instant que j'ai vu dans un jeu vidéo. Là, il est vraiment très important, il est au milieu de tout. Et c'est lui qui va vraiment, en fait, donner tout l'aspect du jeu, en fait. Les gens qui pensaient que c'était que du PVP Arcade, oui, mais c'est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de craft. Donc c'est aussi ça qu'il y a pas mal de déçus de gens. Et je vais vous présenter d'ailleurs un peu les métiers. J'avais sûrement déjà fait lors de la dernière vidéo, mais j'ai envie de vous faire redécouvrir un peu le jeu. Donc là, c'est tous les métiers de base. Il y en a d'autres qui ne sont pas marqués. Donc pour ça, il faut faire qu'à les compétences. Là, vous pouvez voir vraiment tous les métiers. Il y en a beaucoup. Si je ne dis pas de bêtises, il y en a 22. En tout cas, un chiffre pas très loin de ça. Bien sûr, vous ne pourrez pas tout monter. Vous pourrez en montrer plusieurs. Et même si vous avez l'envie, vous pouvez monter quasiment tout à la fin du jeu si vous êtes riche. Mais au début, vous pré-montez quelques métiers. Et de toute façon, les gens ont tendance quand même à se spécialiser pour éviter de gagner inutilement. Donc là, on va essayer de traverser derrière. Donc voilà, l'artisanat vraiment très important. Et en plus, ça vous donne de l'XP. Pas pour les petits trucs qu'on ramasse. Donc les sacs qui donnent de l'XP, pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. Merde. Je ne peux pas monter. Pas envie de faire le tour. Du coup, on va passer par là. S'il veut bien passer. Bon, autrement, on va attendre qu'il revienne. En attendant, on va toujours discuter du jeu. Donc voilà. Sur le leveling, je pense que j'ai un peu tout dit. Ah oui, si. Après, plus vous évoluez, plus vous allez rentrer dans des zones qui sont PVP. Et ça, c'est aussi ce qui est très important à noter et qui est très intéressant dans Arcatch par rapport à d'autres jeux. Donc de l'open PVP, des zones où vous allez clairement vous battre contre la faction adverse, qui est quand même assez rare de nos jours. Et c'est aussi, je pense, quelque chose qui a séduit pas mal de joueurs. Dont moi, que j'aime beaucoup. J'ai essayé avec mon personnage qui est 40, plus haut niveau. Et qui peut se permettre de faire ce genre de choses. On va aller par là, vu que je ne sais pas trop où je vais. J'essaie de passer la montagne, mais je ne trouve pas de chemin. Alors à droite. Donc voilà, il y a de l'open PVP. Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux gens. Dont moi, bien sûr. Donc voilà, c'est les points forts du jeu. Je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là par rapport au leveling. Après, parlons du modèle économique. Et c'est là que le jeu fâche un petit peu. C'est que la boutique donne des avantages quand même à ceux qui payent. Et ça, c'est un petit peu dommage. Parce que du coup, ça mériterait de revoir ces petites choses. Pour empêcher que les gens ne font que l'acheter. Donc la compensation de travailleurs. Donc c'est les points d'artisanat qui sont en bas à gauche. Pour un artisanat que je pointe avec ma souris. Donc j'en ai 5000. Et si j'utilise la potion, j'en regagne 1000. Et c'est ça là où ça fâche un petit peu. Puisque du coup, ça favorise pour l'artisanat ceux qui payent. Puisque du coup, plus vous achetez de... Plus vous faites d'artisanat, moins vous avez de points. Mais si vous leur achetez à chaque fois une potion. Même s'il y a un temps d'attente de 12 heures. Vous pourrez faire bien plus d'artisanat qu'un mec comme moi. Qui n'utilise pas forcément la potion. Et du coup, vous perdrez un peu de temps par rapport à quelqu'un qui est sur le jeu tout le temps. Et qui fait ça. Qui utilise le cash shop en tout cas. Donc il y a un petit aspect pay to win. Mais pas énorme. Vraiment, il faut dire ce qu'il y a. C'est pas un truc de ouf. Globalement, il reste quand même assez équilibré. Malgré tout, je pense que l'abonnement est quand même mieux dès le départ. Puis après, peut-être que quand vous devenez un peu riche. Vous faites marcher l'économie du jeu. Vous avez plus de PO. Et dans ce cas là, vous pouvez vous payer votre abonnement avec les PO du jeu. Mais pour l'instant, moi ce n'est pas possible clairement. Alors attendez, je vais enlever une quête qui ne me sert à rien. Donc voilà. Donc pour la boutique, j'ai un peu tout dit. Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas vu qui sont payants. Globalement, je pense que j'ai un peu tout dit sur la boutique. Je ne vais pas trop faire le tour. Parce que je ne la connais pas par cœur. Mais bon, j'essaie de vous faire un petit tour de ce qu'il y a. Peut-être qu'il y a d'autres points qui sont pay to win. N'hésitez pas à me le dire. Personnellement, pour l'instant, je n'en ai pas vu. Je suis au retour depuis quelques jours. Depuis une semaine maximum. Donc du coup, forcément, je n'ai pas eu le temps trop d'analyser la boutique. Puisque je ne suis pas non plus haut level en plus. Mais bon, elle ne m'a pas l'air si pay to win que ça. Donc j'espère qu'elle l'est vraiment. Donc parlons graphiquement parlant. Donc le jeu, graphiquement parlant, il est beau. Il n'est pas très beau. Mais il est beau. Voilà. C'est ça qu'il faut dire. Il y a une bonne distance d'affichage. Malgré tout, il y a pas mal de choses qui apparaissent au dernier moment. Il y a aussi quelques petits problèmes de FPS. Donc vos FPS vont souvent chuter. Parfois, c'est un peu embêtant. Mais bon, ça reste plutôt correct. Après, je n'ai pas essayé le PVP avec 150 personnes. Du coup, là, peut-être à ce moment-là. Oui, là, votre PC, il joue en mode diaporama. Mais graphiquement, c'est correct. Bon, là, c'est la nuit. Alors franchement, je ne vais pas vous montrer. Ce n'est pas le moment le plus beau du jeu. Vous ne verrez pas forcément grand-chose. Ouf, il y a une espèce de brouillard, là, quand on est arrivé. C'est bizarre, ça. Il n'était pas prévu. Le moteur graphique, pour ceux qui n'ont pas vu mes premières vidéos, c'est le CryEngine 3. Donc moteur assez réputé, quand même, pour sa qualité graphique. Je pense quand même que, bon, il n'est pas exploité à fond sur ce jeu. Mais ils ont tiré une bonne partie, quand même. Moi, je dis qu'il est plutôt correct. Ce n'est pas le plus beau jeu du monde. Mais il est plaisant. Et il y a des zones qui sont vraiment très jolies de jour. Là, de nuit, personnellement, on ne va pas voir grand-chose. Donc minuit trente. Peut-être plus tard dans la vidéo, vous verrez le jour. Peut-être, peut-être pas. Voilà, donc graphiquement parlant, c'est plutôt agréable. Passons maintenant au son. Donc le son, là, pour moi, c'est le plus gros point négatif. C'est que le son, il n'est pas terrible. Moi, je n'aime vraiment pas. Après, c'est peut-être personnel. Je n'aime pas trop du tout le son. Puisqu'il se répète beaucoup et il n'est pas très varié. Il fait plutôt mal aux oreilles. Moi, je n'aime pas. Après, peut-être vous, vous aimez. Ça, c'est autre chose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce point du son. Le gameplay, voilà. Le gameplay, on va parler un petit peu. Et ça, c'est aussi un point important qui a fait peut-être quitter certains joueurs. Donc ici, pas de... Pas de point... Le gameplay reste dynamique, mais quand même très à l'ancienne. Donc, ce n'est pas Terra, ce n'est pas Guild Wars 2. C'est un mix entre Wu et Guild Wars 2, si on veut. Plus, ça ressemble plus à Guild Wars 1, voilà. Pour moi, ça ressemble plutôt à Guild Wars 1. En plus, il y a le choix de mettre plusieurs classes, combiner plusieurs classes pour faire une classe unique. Et ça, j'aime beaucoup. C'est un point très positif dans Guild Wars, et on le retrouve là-dedans. Donc là, on va voir quelques combats, vous allez voir que ce soit là. On peut faire des sortes et bouger, mais après, voilà, ça ne reste pas ultra dynamique. Ça reste quand même des combats plutôt sympas. Moi, j'aime bien, en tout cas. Ce n'était pas pour ça. Ah, il faut les archers. Non. Ah, si. Prenez des pipeaux à châssis aux archers. À châssis de flûte. Ok. Donc voilà, les quêtes, par contre, comme j'ai dit, sont très classiques. Ça, il ne faut pas trop s'y attendre dessus. Bon, comme le leveling, j'ai dit, c'était très aussi facile de monter au niveau maximum rapidement. Vous pouvez très bien. Ah, les guerriers aussi. Vous pouvez très bien, voilà, passer au niveau 50 très rapidement. Du coup, ce n'est pas si embêtant que ça. Mais voilà, ça peut rebuter les nouveaux joueurs qui débarquent de Guild Wars et autres. Qui sont des jeux où la progression est quand même très différente. Donc après, parlons de population du jeu. Parce que du coup, c'est quand même important de savoir est-ce que le jeu est toujours rempli. Parce que si je m'y mets maintenant, on va me dire, bon, bah, ouais, mais bon, il n'y a plus personne. Non, non, il n'y a pas plus personne. Le jeu est encore beaucoup, très actif. Il suffit de voir le chat, pensant que je joue. Même si peut-être qu'à cette heure-ci, il n'y a pas trop de monde. En tout cas, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde. Et vous trouverez maintenant votre terrain. Puisqu'il y a quand même moins de joueurs qu'avant. Ou en tout cas, moins de joueurs qui ont un terrain. Il y a peut-être plus de gens fidèles qu'avant. C'était surtout des gens pour tester, quoi. Du coup, vous allez peut-être trouver votre terrain. Mais par contre, vous n'attendez pas non plus... ...à trouver forcément votre terrain facilement. Parce que ça reste quand même assez prisé. Et du coup, voilà, il faut chercher un petit peu quand même les terrains. Mais vous allez sûrement en trouver. Donc, le jeu est quand même plutôt rempli, je pense. Après, en communauté française, je ne sais pas trop exactement comment la communauté. Je sais qu'il y a un site, ArcheAge Alliance, c'est ça. Qui rassemble la communauté. Et qui fait des articles sur le jeu assez souvent. Et ça, c'est très sympa. J'espère en tout cas qu'ils continueront. Parce que moi, je trouve qu'ils font du bon boulot. Et que je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description si vous voulez voir. Parce qu'il y a des petits guides et tout. C'est assez sympa pour débuter quand vous n'avez pas joué depuis longtemps. Ou que vous débutez, vous comprenez un peu les mécaniques. Puisque l'ArcheAge, c'est vraiment très différent des jeux habituels. Déjà, comme on a pu le voir, c'est que déjà j'ai un planeur. Et ça, ça change tout. Ça donne beaucoup de liberté au gameplay. Puisque du coup, vous pouvez voler en quelque sorte sur d'assez longues distances. Et traverser des montagnes. Ce qui vous évitera de faire des tours en monture. Mais je n'ai pas à montrer. Mais là, parce que je n'ai pas de monture qui va avec. Mais il y a aussi une partie très maritime du jeu. Et pour ça, on a une barque. Je ne vous la montrerai pas là. Mais vous avez une barque. Moi, je l'ai là. C'est le petit truc là. Voilà la barque. Et après, vous pouvez avoir des galions. Enfin, des gros bateaux et tout. Et faire des joutes sur la mer. Ça, c'est vraiment très très sympa. Et ça, c'est vraiment assez unique. Ça me fait rappeler un petit peu Alodz avec les combats astro. C'est pour ceux qui voient de quoi je parle. Donc pour moi, c'est un très bon jeu pour plein de choses. Donc voilà, je vais essayer de décrire pourquoi selon moi, c'est un bon jeu. Et que si vous n'êtes pas allé depuis la sortie. Enfin, vous êtes allé comme moi. Depuis la sortie, vous avez joué genre deux mois. Et puis après, vous avez arrêté. Puisque vous pensez que le jeu n'était pas terrible. Bah, retournez-y peut-être maintenant. Peut-être que ça vous plaira mieux qu'avant. Pour, voilà. Donc la liberté. Un artisanat très complet. Moi, je trouve que c'est vraiment très agréable. Alors, attendez. Je lis juste la quête. Jouer du lutte de Shang près de la statue de vipère pour réveiller la vipère. Ah, c'est ça. Donc voilà. Ah si, elle est là. Ah, il faut être collé. Donc ouais, vraiment un système très libre. Franchement, c'est vraiment très sympa. On sent une grande liberté de jeu. Et ça, c'est vraiment un point très positif que je n'ai pas retrouvé dans aucun jeu pour l'instant. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un très grand point fort. L'artisanat, j'adore l'artisanat comme ça. Elle est vraiment très bien foutue. Elle est au cœur du jeu. Elle n'est pas là juste pour dire qu'on a fait de l'artisanat. Elle sert vraiment à quelque chose. Elle est vraiment même essentielle. Et ça, c'est vraiment très, très important. Pour moi, après, en défaut. Donc, il y a pas mal de choses aléatoires. Donc, l'artisanat, quand vous montez, après, il y a pas mal de petits trucs aléatoires. Et ça, je n'aime pas trop. Parce que je ne suis pas trop fan des choses aléatoires. Généralement, on a toujours l'impression de se faire un peu arnaquer quand la personne a quelque chose du premier coup et pas vous. Pareil pour la boutique. Si vous payez en boutique, il y a pas mal de choses qui sont aléatoires. Bon, je ne vous conseille jamais de payer sur la boutique. Mais bon, là, ça ressemble un peu à la boutique d'Alot. C'est-à-dire que ce que vous avez dans la boutique, c'est aléatoire. Donc, parfois, vous verrez les objets que vous attendez. Parfois, vous ne les aurez pas. Et ça, je trouve que ce n'est pas terrible comme chose. Après, je ne pourrais pas vous décrire tous les éléments PVP et tout ça. Parce que pour l'instant, je n'y suis pas encore. Et je pense que je ne serai pas avant un petit moment. Je sais que normalement, il y a beaucoup, beaucoup de PVP. Mais finalement, on n'en voit pas tant que ça. Enfin, en tout cas, pas dans mes zones où je suis. Donc, peut-être les zones un peu plus hautes. Je pense de toute façon que c'est ça. Les zones plus hautes sont quand même bien servies en PVP, je pense. Sachant que le troisième continent a ouvert. Et le continent qui n'était pas ouvert à la base. Donc, Auroria, Auroria, excusez-moi. Qui est là. Donc, il y a plusieurs zones. Et là où c'est tout le temps, c'est du PVP là-bas, souvent. Très souvent. D'après ce que j'ai entendu, en tout cas. Parce que je ne suis pas encore allé. Mais bien sûr, comme je précise toujours. En tout cas, ça avait l'air d'être ça. Oui, je voulais voir un truc pour une quête. Ah ben, je vais pour montrer vite fait le canoë. Bon, après, le canoë, ce n'est pas très passionnant. Ça ne casse pas des briques pour vous. Voilà. Vous avez votre canoë. Wouh, trop bien. Je pense que vous kiffez. Après, vous avez quand même des choses un peu mieux. Vous avez un catamaran, des galions, comme j'ai précisé. Des bateaux marchands, des bateaux de pêche. En sachant que oui, l'artisanat, après, vous pouvez vous spécialiser. Donc voilà, ça, c'est intéressant à faire. Puisque du coup, ça rapporte des meilleurs bonus quand vous êtes spécialisé, bien entendu. Bon, je voulais juste vous montrer comme ça. Du coup, toi, tu disparais, s'il te plaît. Donc voilà. Le bateau, c'est très sympa. Puis c'est vraiment cette sensation de liberté qu'on retrouve très très rarement. Dans un MMO, d'habitude, c'est vraiment pas si libre. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Parce que du coup, j'aimerais bien avoir plus de MMO au sandbox. C'est mieux qu'Archage peut-être. Parce qu'Archage a quelques petits soucis quand même, je trouve. Déjà, des cadres trop classiques. Le système de compétences et tout. Moi, je trouve très bien. Par contre, et aussi de prendre plusieurs classes. Mêler plusieurs classes en une, je veux dire. C'est-à-dire qu'on peut... Voilà, là, j'ai choisi trois classes. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Donc là, je suis Archer, Assassin, Sorcier. Donc ça donne la classe Machiavellist. Et qui est Trickers en anglais. Strikers, je crois. Tout comme ça. Je ne me rappelle plus ce que ça donne en anglais. Mais je sais que j'avais joué en anglais. Du coup, je ne me rappelle plus exactement le nom. Mais c'est traduit maintenant. Trickser. Je crois que c'est Trickser, ouais. Enfin bref. Et du coup, voilà. Ça vous permet d'avoir plusieurs... D'accord. Ça permet d'avoir combiné des arcs, enfin des classes entre elles, pour donner une classe unique. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça donne 120 combinaisons possibles. Et vraiment, ça, c'est ouf. Et en plus, après, vous pouvez tout le temps changer. Après, bien sûr, vous n'aurez pas forcément l'équipement le meilleur qui va avec votre classe. Mais vous pouvez changer en plus en cours de route. Et ça, c'est plutôt sympa. Parce que du coup, vous pouvez monter plusieurs classes. Par contre, ça vous prendra vraiment beaucoup de temps. Et c'est ça aussi qui, je pense, qui résumera et qui conclura le jeu. C'est que le jeu est quand même très chronophrage. Et vous demandera vraiment énormément de temps. Et ça, je pense que c'est un peu aussi un défaut du jeu. Parce que du coup, ceux qui sont un peu casual ne s'y retrouvent pas. Bon, après, c'est sûrement peut-être assumé. Peut-être, du coup, c'est comme ça. Mais c'est un peu dommage. Du coup, on y perd des joueurs. Après, je ne veux pas non plus que ça soit trop facile. Mais un petit peu plus facile, ce ne serait pas non plus du luxe. Aussi, comprendre les mécaniques de base, ce n'est pas toujours très bien expliqué dans l'archage. Et on vous laisse un petit peu comme ça. Du coup, il manquerait peut-être un peu plus d'explications sur certaines choses. Comme la culture, tout ça. Il y a quelques explications, mais il n'y a pas tout. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour d'archage. J'ai la première vidéo que je refais dessus depuis la sortie. Pour moi, c'est toujours une expérience vraiment à part entière et vraiment très sympa. Je vous conseille d'y refaire un tour, si vous n'êtes pas revenu depuis un petit moment et que vous êtes un peu en mal de MMO, puisqu'en ce moment, au niveau MMO, c'est un peu la dèche. Il y a bien un WoW qui est revenu avec son expansion, mais finalement, moi, personnellement, j'ai arrêté parce que j'avais fait un petit peu le tour. Après, il y avait les raids, mais je ne suis pas trop fan de raids. Alors que là, il y a pas mal de choses à faire. Et pour faire le tour, il va falloir vraiment beaucoup de temps. Voilà, c'était tout. C'était Hydroprincher pour une vidéo sur ArcheAge. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous voulez que je fasse plus de vidéos. Mettre un petit j'aime, puisque ça m'aide toujours pour mes vidéos. Et on se retrouve à plus tard pour d'autres vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501